Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonjour les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je reviens sur la question de la messe, de la Sainte Messe. Beaucoup de personnes s'interrogent pourquoi nous avons dans certaines églises, il y a deux hôtels. Vous avez un hôtel souvent très massif, qui est souvent en marbre, énorme, avec la présence de Jésus dedans, qui est le tabernacle. Donc cet hôtel magnifique, puissant, qui est en marbre, donc vous imaginez qu'il pèse des tonnes. Cet hôtel, il a une signification. Il représente le rocher qui est notre Seigneur Jésus. Comme il nous le dit dans sa parole, il faut vous appuyer sur le roc. C'est lui qui est le rocher sur lequel nous nous appuyons. Puisqu'il est Dieu, Dieu qui s'est fait homme, crucifié et ressuscité le troisième jour. Donc, cet hôtel là, est l'hôtel le plus ancien de l'église. A l'époque, le prêtre célébrait la messe face à l'hôtel, face au tabernacle. Il avait donc Jésus devant lui, puisque Jésus présent au tabernacle. Et il tournait le dos aux personnes qui étaient à la messe, qui étaient dans son dos. Sauf pour les homélies, où le prêtre va sur un côté pour faire son homélie. Et depuis les années 60, on va dire, il a été rajouté un deuxième hôtel. Devant cet hôtel, c'est assez souvent que le deuxième hôtel a été rajouté devant cet hôtel massif dont je viens de vous parler. Et il est parfois en bois, parfois en pierre. Et à cette époque, suite à un concile qui s'est appelé le concile de Vatican II, « Il a été décidé que le prêtre ne serait plus face à Jésus pour célébrer la messe, mais qu'il lui tournerait le dos en célébrant sur un hôtel face aux paroissiens, face à ceux qui viennent à la messe. » C'est une décision qui a été prise. Et qui a soulevé, bien sûr, bien, bien, bien des remous dans l'église, des désaccords. Je vais vous raconter une anecdote que tout le monde connaît et ne connaît pas. Tout le monde connaît Don Camillo et Pépone, la fameuse série télé. Et est-ce que vous savez que le dernier épisode de Don Camillo est justement cette période où il y a notre Fernandelle nationale, paix à son âme, qui devait modifier sa messe. En faisant la messe sur l'hôtel rajouté. Et il disait cette belle parole « On m'a volé Jésus. » Donc, ce changement est un changement, on peut l'imaginer, qui n'a pas du tout été apprécié par Jésus lui-même. Ce changement ne vient certainement pas de lui, puisque les prêtres, en célébrant de cette manière, lui tournent le dos. On peut dire « Jésus est en nous », bien sûr, ce qui est le cas. mais symboliquement, ça n'a pas le même sens de célébrer la messe en regardant tous Jésus, y compris le prêtre, que d'avoir un prêtre qui célèbre face à l'Assemblée. Voilà donc l'explication de ce changement. Il y a un courant traditionnaliste, enfin, il y en a de plusieurs, qui, eux, ont souhaité garder cette célébration de la messe tournée vers le tabernacle sur l'hôtel massif original. Et ils refusent de célébrer la messe de façon en face-à-face avec l'Assemblée. Donc, question que l'on se pose, que devons-nous faire ? Eh bien, personnellement, je dirais que nous devons rechercher Jésus en toutes choses. Et que s'il y a une messe avec le prêtre tourné face à Jésus, donc, où il tourne le dos à l'Assemblée, qui se fait, n'hésitons pas à y aller, puisque cela fait plaisir à Jésus. Et cela a du sens. C'est très ancien. mais s'il n'y en a pas à proximité de chez nous, nous n'allons pas nous priver de Jésus pour une décision pour laquelle nous n'avons rien à voir. Et cela déplairait à Jésus encore plus si nous le punissions deux fois. une fois pour ce changement qui apparemment s'est fait sans son consentement et une deuxième fois en refusant d'aller à la messe, puisque Jésus qui nous aime n'a pas cessé de s'offrir, de s'offrir à nous, s'offrir son corps et son sang depuis ce changement. Il nous aime beaucoup trop pour nous laisser tomber. et il a dit qu'il ne nous laisserait jamais tomber. Lui tient sa parole les hommes. Voilà. Jésus tient sa parole. Donc, nous ne nous privons pas d'aller à la messe sous prétexte qu'il y a ce changement. Voilà. Ça, c'est mon opinion. il est hors de question de se priver de l'Eucharistie, du corps et du sang de notre Seigneur Jésus, sous prétexte que il n'y a pas dans le secteur où nous vivons de messe qui soit faite comme ça se faisait avant les années 60, c'est-à-dire le prêtre tourné vers Jésus, vers le tabernacle. Voilà, les amis, je sais qu'il y a des gens qui sont très rigoureux sur la question. Je leur donne raison d'être rigoureux mais je ne suis pas d'accord qui que nous soyons, que nous nous affligions à Jésus une double punition. Nous devons respecter Jésus, apprendre à le respecter. Vous voyez les vidéos que j'ai faites sur la Sainte Messe. Priez Saint-Michel-Archange, la Sainte Vierge, pour que la messe soit protégée. Mais ne nous passons pas de la messe. Je ne vous conseillerai pas de prier à la maison si priez. Bien sûr qu'il faut prier dans nos maisons mais ne vous passez pas de la messe sous prétexte que dans le secteur où vous êtes il n'y a que ce mode de messe avec le nouvel hôtel où le prêtre célèbre face à l'Assemblée. nous ne pouvons pas faire cette à mon avis à mon avis à mon humble avis nous ne pouvons pas faire cette offense supplémentaire à Jésus car Jésus veut que nous soyons avec lui autour de lui à lui montrer notre amour. lui qui a tout fait pour nous nous n'allons pas lui infliger une deuxième punition puisque ce changement est quelque chose vraiment de douloureux pour lui et nous pouvons d'ailleurs lui en demander pardon. tous les vendredis dans la prière au Sacré-Cœur que je vous présenterai bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà les amis soyons forts pensons à Jésus comme il l'a dit lui-même occupez-vous de moi dit Jésus et moi je m'occuperai de vous faisons lui confiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Merci Jésus toi qui peux tout et qui porte tout de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leur famille Merci Marie Reine des Cieux Merci Saint Joseph Merci Marie Madeleine Merci Saint Michel Archange de vous bénir. A bientôt les amis.